Dans quelques jours, ils seront 20 chanceux à se rendre en Argentine pour un tournoi international de rugby. Un voyage en projet depuis octobre qui réunira sur place 5 nations, dont la France. Pour l'entraîneur du lycée, ces joueurs partent confiants. L'état d'esprit est super, puisqu'en plus de faire du rugby, ils sont en plein de préparation de ce projet. Physiquement, on a des spécialistes, mais on a aussi des non-spécialistes, donc je ne suis pas trop inquiet par rapport à leur cognition physique. Pour les élèves, ce voyage sera une expérience unique et enrichissante. L'occasion d'approfondir la langue espagnole, mais aussi de s'ouvrir à une toute nouvelle culture, une aventure personnelle et collective. Je suis impatient, comme tous mes copains, de partir en Argentine, parce que c'est un tournoi de rugby international, donc on va jouer contre des Canadiens, des Argentins. C'est vraiment intéressant, déjà sur le plan rythmistique, et aussi sur le plan culturel, parce qu'on va aller dans des familles d'accueil, donc on va pouvoir vraiment s'imprégner de cette culture argentine. Et sur le plan sportif, après, on espère faire un bon tournoi, parce qu'on représente la France. Vamos a ganar para el lycée Toroza-Auzeville. Ce projet, dont le budget s'élève à 49 000 euros, aura nécessité la participation des familles, des entreprises, mais aussi des élèves eux-mêmes. Mais pour le corps enseignant, la scolarité des élèves ne doit pas être mise entre parenthèses. Parce qu'effectivement, la quasi-totalité des élèves sont en classe de terminale, on prépare le bac, donc on ne relâche pas la pression là-dessus, mais je pense qu'ils arrivent à bien gérer l'aspect scolaire et extrascolaire. Avant le grand départ dans trois semaines, l'heure est encore aux études, même si certains ont déjà la tête ailleurs.